Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV. Alors après avoir reçu beaucoup de critiques, Noré et Camilla expliquent qu'ils regrettent beaucoup d'être revenus dans la téléréalité. Je vous laisse avec la story. J'espère que ça va. Avec Amon, on est en train de discuter. On faisait un petit constat de notre année 2022, parce que c'est bientôt la fin de l'année. Et franchement, comme on se disait, quelle erreur on a fait de revenir à la téléréalité. Et quelle erreur on a fait. On a fait les deux téléréalités, les 50 et le cross. Même si j'ai pris du plaisir à le faire, franchement, on n'aurait pas dû. On aurait dû rester tranquille à Dubaï, ou à Marseille avec nos familles, en famille. Notre vie de d'habitude. Oui, notre petite vie tranquille de d'habitude. Ça a changé la téléréalité. Ça a vraiment changé. Et surtout, peut-être, comme on parle avec Amon, on est peut-être un peu trop entiers. On a peut-être un trop gros franc parlé, et que surtout, on n'a pas peur d'aller au franc. Donc du coup, c'est ce qui nous vaut tous ces messages de merde qu'on reçoit. Mais bon, en tout cas, le constat est là. 2023 ne sera pas les erreurs. Oui, bonjour, 2023. Concernant Julien, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun souci avec lui. On en a discuté dans le cross, de ce qui s'était passé. Voilà, je n'avais pas apprécié ce qu'il avait fait envers moi. On en a discuté, basta. On passe à autre chose. Après, pour moi, c'était inconcevable que quand je rentre dans le cross, une personne qui s'était manquée envers moi soit mon chef. C'est tout. C'est juste une question d'honneur pour moi. Je me dis, cette personne qui s'est manquée avec moi, ça va être mon chef. Non, je ne peux pas. Et puis, si on peut emmener un peu de changement, quand je dis du changement, oui, c'est vrai que les Marseillais ont gagné la Coupe plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Mais un peu de changement, ça met un peu de piment. Au vu des réactions de tout le monde, je pense que le piment est gué. Parce que franchement, il est magnifique le piment, il pique. Mais bon, voilà quoi. Quoi qu'il en soit, au l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun souci avec lui. Tout va bien. Je pense que de son côté, c'est pareil. Et maintenant, voilà, on passe à autre chose. Mais ce que je sais, c'est que quand on donne un peu de changement, vous n'êtes pas contents. Quand on ne fait rien, on est des plats de verre. Si on ne fait rien, vous dites, on est des plantes vertes. Si on fait quelque chose, on est méchant, on est ici, on est ça. Je ne comprends plus rien. Mais bon, quoi qu'il en soit, je reviens à ce que je disais au tout début, avec Homme, on a fait ce petit constat, c'est qu'on n'aurait jamais, jamais, jamais dû faire ces deux dernières télés. Même si on a pris plaisir à les tourner, même si on a pris plaisir à l'intérieur, mais on n'aurait jamais dû le faire. Maintenant, voilà, c'est fait. Il faut savoir reconnaître des fois, ces petites erreurs pour avancer. Et dans la vie, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des leçons. Donc, je peux vous jure que ça, ça a été une grosse leçon pour moi. Je pense que pour toi aussi, ça a été une leçon. Ah, non plus jamais, c'est fini. Voilà. Donc, maintenant, je reste avec mes recettes, mes voyages, ce stade, exactement. Moi, je reste avec Ena, tranquille. Bientôt avec Adria. Voilà, parce que je pense que bientôt, on va vous la présenter. C'était petite bouille. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on commence à montrer de plus en plus. Oui, oui, on va bientôt la présenter. Ça, c'est le débat qu'on a depuis un moment. Moi, je suis pour qu'on la présente. Elle, elle me dit on attend encore un peu. Je ne sais pas ce qu'elle attend, mais elle attend. Allez, il n'y a pas de soucis. Si tu es la maman, je respecte ton choix. Aucun problème. Mais on attend quoi, en fait ? Tu peux leger ? Tu peux leger ce qu'on attend ? Tu sais très bien. Tu peux leger ce qu'on attend ? Arrête. Elle attend le déclic. Non, mais bon, voilà quoi. En tout cas, aujourd'hui, je suis content parce que ça fait un moment avec Anne que je parle de me projeter un peu plus ici et elle n'était pas au début chaude. Elle ne voulait pas trop. Elle était un peu ritiçante et tout. Et puis là, je ne sais pas ce qu'elle a. Elle a envie de passer le cap. Elle m'a dit allez, on fonce. Donc là, on a un rendez-vous et en plus, comme elle a du talent dans sa story en français et ça, c'est bien parce qu'il faut faire vraiment attention ici. On vous promet mots et merveilles mais comme elle a dit, vraiment, elle a trop bien parlé. Une petite ligne ici, ça peut vous anesthésier le moral. Là, franchement, ça peut être catastrophique. Donc là, le fait que je sois en français, on va pouvoir bien comprendre et faire attention à tout.